par rapport à ce et c'est tout le monde c'est ce mal-être 3 aujourd'hui sur le plat comme ce temps-là ça sera une vidéo le milieu ou tout simplement j'ai donné mon avis sur ce jeu voilà donc je suis en live comme d'habitude % donc c'est pas prévu que j'achète dès sa sortie mais ma mère m'a gentiment même si chaque cadeau pour noël de 32 euros donc écoutez avant d'acheter j'ai quand même j'ai quand même essayé chez anto donc toto 48 pour me faire un petit avis avant d'acheter pour me faire pigeonner mais bon j'ai pas j'ai fait quelques parties et j'ai pas eu le temps trop de tester chez lui donc pour me faire une appréciation du jeu c'était pas terrible mais c'était déjà c'était déjà ça quoi donc là on se retrouve sur la map raid il me semble en domination là je joue avec le dsr 50 en or qui ressemble aux barrettes c'est le même le même genre de en attente de sniper donc très petit marqueur avec ce sniper il est très 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 bien à à jouer c'est très plaisant enfin moi je kiffe vraiment enfin vous avez et même le bruit je sais pas écoutez moi ce bruit attendez enfin voilà le bruit il a de la gueule quoi on voit que je sais pas mais je kiffe trop le bruit mais j'adore cette honte simplement c'est pas le but on va pas parler du sniper c'est pas le but de la vidéo donc là ce que j'ai lancé c'est euh comment ça s'appelle bâton électrique je crois charge électrique voilà donc si un ennemi marche dessus ça va le paralyser ça va le paralyser comme une paralysante mais sauf que là vous êtes vous pouvez plus bouger vous êtes un peu aveuglé aussi donc c'est un peu chiant attendez j'essaie de vous montrer vite fait elle est paralysée il y a peut-être une fille d'affaire un bon joueur à toi qu'est-ce qu'il m'a fait ? ok bon alors euh bon là je suis niveau 44 prestige 1 donc j'ai assez de recul pour parler de ce jeu ah oui 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 aussi j'ai oublié de préciser que la domination regardez il reste 15 secondes de de temps mais le score est toujours à 85 à 80 c'est tout simplement parce que désormais il y a deux manches de domination vous avez 5 minutes de première manche 5 minutes de première manche et ensuite vous reprenez la deuxième manche en changeant de camp euh donc bon euh donc là vous voyez on a même pas atteint 100 donc la moitié de ce qu'il faut pour gagner donc c'est à dire 200 euh donc euh ben voilà on change du côté et puis bon ça permet mais c'est vrai qu'il y a certaines maps où c'est plus compliqué euh d'attaquer souvent les côtés où on respawn donc bon c'est vrai que c'est un peu plus c'est peut-être un peu plus équilibré je sais pas bon moi en tout cas ça me dérange pas que ça qu'ils aient mis ce système je sais pas vous bon en tout cas ça me dérange pas du tout alors donc oui je vais parler tout d'abord des snipers vite fait parce que je suis avant tout sniper hein euh donc le clickscope donc les flashcopes et ce que vous voulez c'est vraiment plus difficile que le modérant phare 3 le modérant phare 3 c'était vraiment assisté je lui voilà moi je pense euh je le pense je le dis je le dis je voilà je dis ce que je pense c'était vraiment très assisté voilà n'importe qui aurait pu faire un flashcop sur ce jeu n'importe qui peut vous défoncer un flashcop sur le modérant phare 3 putain tandis que là il vous faudra une certaine maîtrise au sniper le clickscope est beaucoup plus lent il n'y a pas de passe-passe pro ou de passe-passe c'est normal voilà c'est un peu la code 4 même si code 4 reste la référence pour le sniper comme d'habitude ça ne changera pas personnellement pour moi euh mais voilà ça donne un peu plus de difficulté donc euh il y a quelque chose à faire ah j'ai fait une double en fait j'ai même pas fait gaffe donc il y a vraiment euh euh bah il faut vraiment avoir du niveau tout simplement pour savoir jouer au sniper faut vraiment s'entraîner au début bon au début j'ai eu un peu de mal mais bon c'est c'est euh l'habitude est vite revenu enfin l'habitude je sais pas comment dire bon bref donc voilà c'est vraiment beaucoup plus plaisant à jouer à enchaîner c'est beaucoup plus dur en tout cas pour enchaîner pour les kill feeders tout ça j'ai réussi à faire deux clips bon deux clips parce que en une partie en une manche de domination j'ai réussi à faire mais bon en face il n'y avait pas non plus des grands joueurs c'était des débutants donc voilà c'était assez simple euh je voulais le reprendre dans le mode studio mais il avait buggé donc je sais pas je l'ai utilisé une fois ça avait buggé donc j'espère que c'est ça bug pas souvent sinon ça va être un petit problème quand même donc voilà donc ce que je peux vous dire personnellement j'aime beaucoup enfin beaucoup j'aime ce jeu c'est voilà c'est un bon call off j'appréhendais beaucoup ce nouveau call off suite à Meneur Far 3 qui m'avait beaucoup déçu mais beaucoup beaucoup je jouais même plus à ce jeu tellement bah tellement ça m'énervait voilà ça m'avait dégoûté de la série ça on va essayer de péter voilà donc là ah ah oui voilà je vais vous parler oula il y a un petit coquin là il est où ? il est où ? non bon je sais pas alors maintenant lui il a fantôme non ok j'ai même pas pu voir ses atouts vive le bug donc ce n'est plus des killstreaks mais des séries de points donc des scorestreaks je pense que vous le savez tous euh donc vous débloquez vos soutiens à rien vos drones etc par des points donc c'est à dire un kill ça vaut 100 points une capture de drapeau ennemi ça vaut 200 points par exemple j'ai l'impression que ça prend pas ses balles ça m'énerve donc voilà maintenant c'est que des points prends tes balles bordel oh donc c'est que des points c'est plus des kills vous aurez beau faire 10 kills vous n'aurez pas voilà c'est il vaut mieux prendre un drapeau par exemple que faire un kill par exemple et putain mais prenez tes balles oh oh mais c'est quoi ce jeu en carton là ah putain il y a vraiment une connexion de merde je sais pas mais ça je suis bigueux je tiens vraiment à côté il a disparu à travers un arbre lui donc oui donc je reprends où j'en étais donc je trouve que c'est une très bonne idée de la part des développeurs voilà les bêtises ça la plus grosse merde du monde ça je le dis mais vraiment mais ça fait vraiment rager il y en a dans toutes les parties de ces merdes et ça pourrit vraiment le jeu les mecs qui ça remplace la clé mort en fait les mecs qui campent avec et c'est inévitable cette connexion on la voit jamais là je vous parie tout ce que vous voulez que j'ai pas attiré sur la keycam ah si désolé si vous entendez l'oiseau attendez je vais fermer la porte deux secondes désolé si vous entendez des bruits de casque qui y est mais bon j'ai fermé la porte pour éviter d'entendre l'oiseau parce que voilà donc là la partie va se terminer 17-11 ouais avec une collecte de merde c'est super donc j'en étais où série de points je trouve que c'est une très bonne idée étant donné que en domination par exemple les parties sont beaucoup plus dynamiques les joueurs jouent beaucoup plus l'objectif donc ça fait que ça campe un peu moins et puis ça joue les drapeaux tout simplement c'est beaucoup plus intéressant c'est dynamique ça campe un peu moins même si il y a toujours des campeurs comme d'habitude mais voilà c'est une bonne idée moi en tout cas je trouve ça super bien bon après perso je dirais le maximum où je suis allé c'est à DAF de combat mais j'ai vraiment galéré je l'ai réussi une fois mais j'ai vraiment du mal à faire des grosses séries sur ce jeu enfin si je fais des bons scores des fois j'ai gardé quelques gameplays aux snipers où je faisais genre une cinquantaine de kills et 4 4 morts ça je le garderai pour une vidéo annonce qui se passera plus tard lorsque j'ouvrirai ma seconde chaîne donc là j'ai fait le logo de l'ikin park pour ceux qui connaissent je suis un fanboy de ce groupe pour ceux qui ne savaient pas donc les classes je vous parlais vite fait des classes avant que ça commence non non pas slums s'il vous plaît donc ça marche par des points vous attribuez 10 points par classe donc une arme, un accessoire, un atout ça vaut 1 point donc c'est intéressant vous avez beaucoup de choix de classes à faire voilà vous avez plein de choses regardez je ne vais pas vous citer vous mettez poste vous regardez si vous voulez si vous ne connaissez pas les camouflages qui sont sympas en fait vous avez comme sur Black Ops 1 une personnalisation des classes très intéressante et vous pouvez faire beaucoup de choses voilà il n'y a pas forcément une classe vraiment bien meilleure que les autres vous avez plusieurs possibilités et c'est vraiment sympa je joue au snap on verra si je prends le pompe ou pas donc là j'ai celui là en or j'ai bientôt le SVU en or en espèce de dragone là tout le pourra j'ai ragi pour l'avoir celui là le balista je l'ai anti gros bœuf donc il ne me reste pas grand chose non plus enfin bref voilà je vais essayer d'avoir le camouflage diamant donc il vous suffit pour ceux qui ne savent pas il vous suffit de avoir toutes les armes en or voilà Betty encore une fois toutes les armes en or d'une catégorie d'armes donc c'est à dire si vous voulez avoir le diamant pour les snipers vous devez avoir l'or sur tous les snipers voilà donc ça n'a rien à voir avec toutes les armes du jeu c'est juste d'une catégorie donc là je vais essayer de faire ça sur les snipers avant de passer le mode prestige d'armes par exemple il n'y a pas un campeur là non il n'y a personne qui a pris B en coin je vais mettre salope j'ai miné la tête donc oui aussi gros points positifs regarde le avec sa bétille bastien ok pas bien ça donc les armes sont je trouve très équilibrées dans ce jeu il y a par exemple une mitraillette elle joue son rôle c'est à dire que très efficace au corps à corps mais de loin elle est beaucoup moins puissante elle est beaucoup moins efficace et ça je trouve vraiment très très bien c'est parce que bon une UMP qui vous tue au crossmap en deux balles sans recul c'était vraiment un peu abusé c'était vraiment abusé tandis que là il n'y a pas vraiment d'armes au dessus du lot je ne vais pas dire d'armes cheatées ou quoi je ne vais pas parler de ça d'armes au dessus du lot mal équilibrées pour l'instant il n'y a pas l'air attendez non pour l'instant je ne pense pas qu'il y en est j'ai passé un prestige j'ai donc je suis bon j'ai passé un prestige donc je sais à peu près les armes attendez deux secondes je ne peux pas montrer ta tête raf de camper donc slums c'est une petite map c'est vraiment une map mini quoi c'est voilà vous prenez vous faites à peine 50 mètres que vous croisez déjà un ennemi limite vous spoonez devant le mec prends pas de ta balle surtout je te dirai rien il est passé où ? donc il est passé où sérieux le mec ah ok on faisait cache cache donc alors oui les armes très équilibrées bon il y a peut-être une arme des mitraillettes qui est un peu au dessus du lot mais ça en plus quoi je parle de la AMS attends AMS MC voilà c'est celle qui est par terre actuellement je ne sais pas montrer ta tête c'est dommage oui donc peut-être celle-là est la PDW je crois mais bon voilà rien d'alarmant concernant une arme putain mais prends ta balle et aussi bon pour les fusils d'assaut comme d'habitude très puissante très précis mais avec énormément de recul donc voilà les fusils d'assaut sont très difficiles d'accès je trouve personnel mais pas tous pas tous encore une fois vous avez la M27 par exemple qui reçoit la M4 qui a très peu de recul mais qui a des dégâts un peu moins oula un peu moins élevés donc vous voyez en fait en fait si vous avez une arme avec une cadence de tir énorme comme la scorpion et bien en fait il y aura forcément une arme avec des dégâts moindres donc un peu moins élevés et bon voilà vous m'avez compris donc c'est très bien pensé bon après par contre le gros point négatif encore une fois c'est les connexions elles sont vraiment affreuses sur ce jeu comme dans tous les cas de toute façon elles sont complètement affreuses bon des fois ça va encore c'est pas il y a encore les bugs de genre vous êtes derrière le mur mais le mec il vous tue et vous regardez la kick-cam et bien vous êtes encore en plein milieu comme un couillon donc ça ça y est encore toujours autant ça n'a pas ça n'a pas disparu malheureusement j'espère qu'ils vont vite le patch parce que bon c'est le seul jeu que que je vois ça donc c'est un peu bizarre quand même s'ils ne sont pas capables de faire un bon jeu avec des bonnes connexions ils ont vraiment un souci donc la premièrement je termine j'ai bon désolé si je ne joue pas les drapeaux mais je suis en live je ne sais pas il me prend de la tête d'habitude je joue tout le temps les drapeaux si je vais en domination c'est pas pour faire 60 frags je m'en fous un peu c'est juste pour prendre les drapeaux et puis faire des points et puis faire des frags bien sûr mais voilà moi je joue avant tout pour gagner je ne joue pas pour le ratio d'élimination mais plutôt pour le ratio de victoire moi j'aime bien gagner je ne suis pas j'aime pas perdre je ne suis pas un mauvais perdant quoique des fois mais voilà j'aime pas j'aime pas perdre il faut que je gagne voilà donc ça ces trucs ça m'énerve ça aussi donc la communauté oui elle est très encore une fois comme tous les cas ça gâche le jeu la communauté gâche le jeu à mon goût regardez moi ça il campe allongé il vous attend voilà je veux bien qu'il temporise ou qu'il protège son drapeau mais il y a des limites quand même le mec allongé attendant que le mec il passe devant voilà quoi c'est un peu abusé bref vous avez genre la technique où ils mettent le bâton électrique là et une bêtille avec donc ça fait que si vous êtes pris dans le bâton électrique là ça fait que vous ne pouvez plus bouger mais si en plus vous avez la bêtille à côté vous ne pouvez pas éviter la bêtille donc en gros vous êtes mort et comment ça se fait évoquer là mon coéquipé était où ah ok mais toi tu couvres très bien donc voilà la communauté encore une fois vraiment à chier je le dis on a à chier pour moi c'est la pire comité de tous les jeux que j'ai jamais connu il est mort ou pas mon coéquipier enfin bon ça pour la communauté vous savez tous à quoi vous attendre pas de soucis bon après sinon un bon jeu mais bon on rage beaucoup comme d'habitude et c'est du calof mais bon qu'est-ce que vous voulez c'est comme ça bon en tout cas ça fait longtemps que je n'ai pas pris de plaisir sur du calof ça fait longtemps que je n'ai pas pris de plaisir sur du calof mais bon je rage quand même beaucoup donc bon c'est cette putain mais comment il a fait lui ok vous voyez sur l'écran quand je regarde les killcams je ne vois pas du tout je ne vois pas du tout la même chose que les ennemis quand ils me tuent c'est à dire que moi sur mon écran je vois autre chose quand je me fais tuer je regarde la killcams et je vois autre chose que ce que j'ai vu sur mon écran ben voilà quoi et c'est c'est chiant enfin voilà attendez putain d'ailleurs aujourd'hui j'ai fait mon premier hitmarker en trickshot bon il n'était pas c'est un trickshot basique et c'était pas très loin j'étais pas j'ai plutôt eu le sourire aux lèvres quand je l'ai fait que que de déception ou quoi que ce soit c'était je pense que je ferai un des psalis de marqueur là j'en ai deux ou trois encore là le problème sur cette map c'est que si vous avancez vous êtes dessus dans le spawn ennemi donc moi avec mon sniper je risque de faire un peu regarder ce que ça vous fait ces bâtons électriques en gros c'est une flash plus une par exemple donc en gros c'est le truc de merde le truc bien assisté bon moi j'ai mis ça pour les trickshot c'est ma classe trickshot vous voyez vous pouvez faire les trucs comme ça là vous pouvez sauter hop hop voilà bref c'est pour les trickshot si j'utilise ça bon il n'y a rien de noob avec ses bâtons électriques ou je sais pas quoi là mais bon c'est un peu abusé c'est ce que je veux dire pour moi c'est un peu abusé c'est pas noob mais c'est un peu abusé voilà enfin bref donc je vais bientôt avoir mon pvr mais il me manque la télé hd et je sais pas quand je l'aurai donc voilà je vous tiendrai au courant sur battlefield les maps des nouvelles maps sont sorties donc si vous voulez une vidéo dessus je peux vous en faire une enfin je peux faire des vidéos dessus sur les maps si vous voulez j'ai pas pu faire les autres maps du précédent pack parce que j'ai pas eu le temps et puis j'ai pas eu forcément l'envie j'ai joué plus à battlefield en ce moment donc voilà putain mais prends les tes balles ouais cette map elle est vraiment horrible pour les elle est vraiment horrible simplement je vois pas enfin bon bref j'aime pas les petites maps j'aime pas voilà donc je crois que j'ai tout ce que j'ai à vous dire euh attendez je réfléchis quand même donc pour battlefield dites moi dans les commentaires si vous voulez des vidéos et puis sinon bah écoutez on va se laisser là dessus je comptais faire une vidéo aussi sur Assassin's Creed le 3 bien sûr et puis bah voilà sur pour Noël je comptais me prendre un volant pour la F1 mais finalement je vais pas m'en prendre un parce qu'il est mieux en fait je pensais qu'il avait un bug enfin il a un bug mais en ce moment il marche donc bon je me dis que au pire je peux attendre donc si vous avez un jeu à me conseiller je sais pas bon il y a Far Cry il y a Hitman tout ça mais je sais pas mais il y a pas il y a pas d'autre jeu qui me vient en tête en fait à part Far Cry Hitman puis bah après je sais pas justement donc si vous avez un jeu à me recommander sympa qu'il soit vieux d'un an ou qu'il vienne sortir je m'en fous mais un bon jeu parce que bon à part des FPS enfin bon voilà ça me saoule un peu j'aimerais changer un peu de Call of ou de Battlefield quoi donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu dites moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé tout simplement puis si vous voulez d'autres vidéos sur ce jeu bah n'hésitez pas à me le dire il n'y a pas de soucis et je vous dis à la prochaine allez ciao tout le monde Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?